Bien, alors moi je vais vous parler, je suis Fabrice Faisan, je suis responsable du service numérique et innovation à l'INSPE et auparavant j'étais enseignant d'arabe et absolument pas chercheur du tout. Mais bon, comme je suis arrivé à l'INSPE et qu'on est arrivé en plein contexte pandémique, je me suis dit que j'allais faire une étude sur la façon dont l'organisation des enseignements se déroulait, puisque mon service est chargé d'apporter une aide à la fois aux étudiants et aux enseignants. Donc je vous parle rapidement du contexte de l'étude, je crois que vous l'avez tous vécu, c'est le passage brusque du distanciel à la distance. Travail à distance, hop j'essaye d'enlever ça, voilà. Donc le 2 novembre 2020, décret disant qu'on passe en distanciel, on a laissé passer une période de fin de semestre, on a envoyé le questionnaire aux étudiants le 9 décembre, on leur a laissé un mois pour répondre, on a clos le questionnaire le 13 janvier. C'était un questionnaire qui avait été envoyé par mail à tous nos étudiants de l'INSPE qui sont dans les parcours MEF1, MEF2 et aux fonctionnaires stagiaires. Il a été élaboré avec Albon Goulet qui est mon collègue formateur dans le service, qui lui a extrait et mis en forme les données et les a mis en forme sous forme de graphique, de tableau croisé dynamique, etc. Depuis moi je suis monté en compétence là-dessus, mais donc je le remercie vraiment, mais les interprétations sont de moi et je ne veux pas, si je dis des bêtises, il n'y est pour rien. Donc il y a trois thèmes dans le questionnaire, il y a 26 questions, 7 questions ouvertes. La conciliation entre la vie privée et la charge de travail à l'ESPE, l'organisation des enseignements avec toute une partie sur les visioconférences et le travail en autonomie, et puis l'organisation administrative et technique du distanciel. Donc ça c'est le questionnaire que j'envoie à tous les étudiants. Il y en a 123 qui ont répondu, 123 étudiants, ça fait plus de 50%, et on a eu 96 étudiants qui ont répondu au moins à une question ouverte. Donc il n'y a que 22% de l'échantillon qui n'a pas saisi l'opportunité de dire ce qu'il ressentait, d'exprimer son avis. Donc on avait 245 étudiants en tout, il y a un tiers d'étudiants du premier degré qui ont répondu, et un deux tiers du second degré, tous les parcours sont représentés, les fonctionnaires stagiaires aussi. Donc ça c'était un peu pour le contexte et pourquoi on a lancé le questionnaire. Donc au niveau de l'organisation des enseignements, au niveau de la charge et des modalités de travail, c'est uniquement basé sur le déclaratif des étudiants qui ont répondu au questionnaire. Et en fait on voit que malgré les difficultés de l'enseignement à distance, il y en a uniquement 5% à peu près qui ont des difficultés, qui estiment que la charge de travail globale hebdomadaire est impossible à réaliser. D'accord ? Mais pour la plupart, les 75%, la charge de travail est importante, donc il y a une différence par rapport à la charge de travail en présentiel, mais elle est tout à fait réalisable. Alors au niveau de l'organisation des enseignements, il y a trois thèmes qu'ils ont sortis, les visioconférences, le travail sur Espadon, Espadon c'est un LMS Moodle, c'est un Moodle qu'on a nommé Espadon parce qu'on aime bien les poissons ici, on donne des noms de poissons à tout, et les activités en ligne. Donc la visioconférence, c'était vraiment la modalité de travail privilégiée, tous les collègues sont passés par la visio, et un tiers des étudiants n'avaient aucune autre activité que d'avoir des visioconférences. D'accord ? Donc la quantité de visioconférences quotidiennes, elle est différemment ressentie, il y a 9% des étudiants qui la trouvent trop importante, 60% l'estiment trop vlinde, mais auraient souhaité en avoir un peu moins. Un tiers des étudiants, alors pourquoi ? Je ne sais pas, auraient souhaité en avoir davantage. On a tous les chiffres que je cite ne sont pas sur le graphique là. On a 45% des étudiants qui ont une à trois heures de visioconférences, et puis 47% qui ont trois à six heures, ce qui moi me semble énorme, quand on sait la charge cognitive que ça implique de suivre en visioconférence. Bon, il faut relativiser les chiffres, des visios qui ont été donnés dans le questionnaire, puisqu'il y a 70,7% des répondants qui déclarent que les cours synchrones en visio intégraient des temps de travail consacrés à la réalisation d'exercices à faire en autonomie pendant ce temps de cours. D'accord ? Donc effectivement, ils sont en visio, mais l'enseignant laisse la visio, et ils ont un temps de travail à faire. Et il reste quand même 30%, 29,3% des étudiants qui n'avaient d'autres activités à faire que de suivre la visioconférence. Alors, ça a entraîné une première conclusion pour les étudiants, ce travail en visioconférence, c'est qu'on pourrait imaginer en fait que la répartition des activités sur l'Espadon et les visios pourrait correspondre à la différence de charge entre les cours magistraux et les TD. Et en fait, il n'y a que 15,4% des répondants qui déclarent avoir suivi des cours magistraux. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de cours magistraux, ça veut dire qu'il y a eu une confusion de la part des étudiants, ils ne savaient plus faire la différence entre un cours magistral et un TD, ou un TP. D'accord ? Le lien n'est pas clairement éclatable. 8,1% des répondants ne voient pas le rapport entre les deux. 5,7% estiment que le contenu est redondant et 25,2% ne font pas la différence entre les CM et les TD ou les TP. Donc, ce dernier chiffre vient corroborer en fait le pourcentage des étudiants déclarant d'avoir eu d'autres activités que de suivre la visioconférence. Et en fait, il n'y a pas de distinction, il y a eu un souci. Après, on ira du côté des enseignants. Un peu, mais un peu. Mais je ne suis pas sur le ressenti des élèves. Au niveau de l'organisation des enseignements, comment s'est passé le travail sur Espadon ? On a une charge de travail que les étudiants ont trouvé modérée. Donc, 60% des étudiants ont moins de 3 heures quotidiennes de travail sur Espadon. Et il y en a 9% qui ont plus de 5 heures. Après, ça ne veut pas dire que c'est du temps estimé par l'enseignant. C'est le temps de réalisation par l'étudiant. Et je n'ai pas le pendant, je n'ai pas un questionnaire des enseignants pour mettre en corrélation. J'avais estimé 10 minutes de temps et l'étudiant qui me dit je vais passer une heure et demie. Donc, ça reste dans des proportions très réalistes pour la grande majorité des étudiants. Moins de 3 heures. Et donc, c'est tout à fait assimilable. Mais ils considèrent quand même que cette charge de travail est trop importante. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande comment ils estiment leur charge de travail hors visio, hors Espadon, ils sont plus de 68% qui auraient voulu avoir moins d'activités à faire, moins d'exercices à faire sur Espadon. Ils sont 80% à avoir envie d'avoir une charge de travail moindre en dehors d'Espadon. Et donc, en fait, ce qu'on voit, ce que j'en tire moi comme conclusion, c'est que ce n'est pas la modalité exercice à faire sur le LMS, sur Moodle ou exercice à faire à la maison. Ce n'est pas la modalité qui est importante. Ce n'est pas un critère. En fait, ils veulent juste moins de travail. Après, que ce soit en ligne ou sur du papier, c'est ça le souci. C'est donc la charge de travail qui est considérée comme lourde et non pas la modalité de travail distanciel et exercice en ligne ou pas en ligne. Au niveau des activités en ligne, vous voyez tout. On voit que ce qui est prépondérant, c'est l'activité de droit. Je ne sais pas si vous connaissez tous Moodle, mais les devoirs, c'est récupérer les travaux des étudiants. Et donc, c'est un peu comme si Espadon, notre LMS Moodle, était devenu un drive amélioré pour récupérer les travaux des élèves. Par contre, on voit quand même qu'il y a 41,5 % des étudiants qui ont des activités de leçon. Alors, une leçon, ça peut être expositif. C'est l'enseignant qui fait une leçon et l'étudiant la suit. Et ça s'arrête là. Mais la leçon peut être aussi… On peut aussi, dans l'activité de leçon, adapter le contenu de la leçon aux réponses faites par les étudiants. Vous avez une question, l'étudiant met A, il va à une autre partie de la leçon. S'il met B, il y a un autre embanchement. Et donc, c'est ce qui permet en fait qu'on pourrait imaginer, mais je ne suis pas allé en détail là-dessus, mais qu'on passe d'une pédagogie magistro-centrée avec les visios à une pédagogie qui est quand même pédocentrée autour de l'étudiant puisqu'on lui donne un certain choix à faire à un moment. Mais ça reste très marginal comme choix. Parce qu'on voit que tout ce qui est activités collaboratives, le chat, le forum, le glossaire, les wikis, sont représentés. D'accord ? Donc, on peut avoir une approche socio-centrée, mais c'est beaucoup moins au niveau du volume d'activités à faire que tout ce qui est recueil de documents. Et pour corroborer ça, pour dire que l'apprentissage socio-centré a quand même été pris en compte par les collègues, c'est qu'il n'y a que 20% des étudiants qui déclarent ne pas avoir eu de travaux ou d'activités de groupe à réaliser pendant la période à distance. Par contre, ils sont pratiquement très peu, 2% à avoir fait des activités H5P, c'est toutes les activités interactives. D'accord ? Et donc, ça peut montrer, ça pourrait montrer une moindre conception d'activités qui permet aux étudiants de s'engager dans leur parcours d'apprentissage, puisque l'interactivité n'est pas là. Bon, ça sera annoncé certainement, mais voilà ce que j'en retire. Un des soucis qu'a apporté le travail à distance, c'est tous les problèmes d'autonomie. En fait, ils ont eu l'engagement actif des étudiants dans leur apprentissage et freiné à cause d'un manque d'autonomie très important, alors qu'ils sont tous en master. Donc, on pourrait imaginer que leur cursus antérieur leur a donné une autonomie dans leur travail. et seul un tiers d'entre eux déclarent n'avoir aucun problème face à l'autonomie qui leur a été imposée par le confinement. Donc, il y a des précisions qui sont données par les étudiants par rapport à ces difficultés à s'autoréguler et qui se dégagent de leur réponse. Il y a un tiers des étudiants qui trouvent les consignes peu explicites. Un autre tiers qui ressent, ou peut-être le même, qui ressent un manque d'accompagnement de la part des professeurs, et il faudrait, en fait, je pense qu'il faudrait intégrer, si on repasse un enseignement à distance, de façon plus explicite, dans les parcours d'apprentissage, des outils, des méthodes et des stratégies d'autonomisation et d'empowerment des étudiants. Et en fait, je pense qu'on a fait comme si ça allait de soi et qu'autonome en présentiel, il devenait obligatoirement autonome à distance. Alors, au niveau de… Donc, ça, c'était tout ce qui était organisation des enseignements. Au niveau de l'organisation institutionnelle, j'ai posé quelques questions sur la communication par rapport au distanciel. Ils sont 68% à trouver que la communication est satisfaisante, voire très satisfaisante, mais il y en a un tiers, on a un tiers des étudiants qui trouvent que la communication n'est pas satisfaisante. Donc, on perd déjà, au niveau communication, un tiers des étudiants. Un individu fait mention du signalement de sa situation auprès de la gestion de crise. On avait une cellule de crise qui ne lui a jamais répondu, ce qui a entraîné stress et crise d'angoisse. Ce sont les mots employés par l'individu, stress et crise d'angoisse. Et autre difficulté, c'est qu'il y a eu une surcharge d'informations qui a noyé l'information. Et donc, ça a pu être une difficulté pour certains. Notre rôle, nous, au service numérique et innovation, c'est tout ce qui est prêt de matériel. Et donc, on mettait à disposition du matériel informatique pour les étudiants. Et l'inspect, l'espect, mettait à disposition ces salles. Puisqu'on devait être à distance, mais pour les étudiants qui ne pouvaient pas travailler chez eux, on leur avait ouvert la possibilité d'être ici. C'était un peu aberrant, peut-être également, mais c'est passé. Donc, on traitait du matériel. Grosso modo, il y a 40 % des étudiants qui n'ont pas eu besoin, qui ne sont absolument pas venus pour demander un ordinateur, une tablette, etc. Donc, ils sont assez bien équipés. Et il y en a 17 % qui estimaient le service peu satisfaisant. Voilà, c'est directement mon service qui est concerné. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que la lourdeur des procedures de prêt était trop importante. Et effectivement, on a des procedures de prêt qui existent en présentiel où on demande une signature du responsable de parcours pour que ce soit une utilisation pédagogique qui soit faite du matériel prêté. Et on est un peu resté sur ce schéma-là. Et donc, c'était compliqué. Et certains étudiants se sont retournés vers la BU pour avoir la bibliothèque universitaire pour pouvoir avoir des ordinateurs parce que là, c'est simple. On présente sa carte de lecteur. Ils scannent et ils ont l'ordinateur. Cinq minutes, mais je n'ai jamais... J'aurais fini. Donc, il y a une désorganisation générale qui ressort. En fait, je suis parti sur la charge de travail et l'organisation. Je vais aller vite, comme le monsieur tout à l'heure. Je leur ai demandé s'ils avaient réussi à organiser leur vie privée et leur charge de travail. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a une difficulté là-dessus. 30 % des individus n'ont rencontré aucun problème. Ça veut dire que 70 % des individus ont eu des soucis d'organisation entre leur vie privée et leur charge de travail. Alors, je suis parti des... J'ai découvert ce logiciel magique qui s'appelle Iramutech et j'ai fait une analyse quantitative des textes. Donc, j'avais 96 textes. Après l'hématisation, vous savez lire, c'est une 400 en occurrences et il y a un certain nombre d'occurrences qui ressortent que j'ai classées avec une classification hiérarchique descendante qui fait sortir deux grandes thématiques. D'un côté, la charge de travail du cursus et l'organisation du temps et de l'autre côté, la difficulté d'un enseignement à distance avec la classe 2 et la classe 5. Au niveau de la charge de travail et de l'organisation du temps, on a... On a le fait que le travail à distance subi implique plus encore qu'en temps normal une autorégulation des apprentissages ayant un fort coût cognitif motivationnel et volitif. c'est-à-dire que les étudiants étaient prêts à abandonner beaucoup plus facilement que quand ils étaient là. Ça, c'est pas... Peut-être que je ne vais pas faire un outil pour ça, mais je l'ai fait quand même. Bon, je vous laisse lire. Il parle de burn-out parce qu'ils essayent de bien faire, justement. Ils essayent de faire tout ce qu'on leur demande de faire. Au niveau de la charge de travail, ça met en exergue, en fait, l'impression qu'ont les étudiants de crouler sous les demandes de production, parfois nécessitant un investissement sans rapport avec le gain attendu. Cela se ressent lors de la dernière période du semestre au moment des évaluations. C'est vrai qu'on avait des travaux qui sont en présentiel très simples à mettre en œuvre, à distance deviennent tout de suite beaucoup plus difficiles, mais le coefficient ne change pas. Les étudiants préconisent une meilleure planification des enseignements et notamment de ne pas faire se succéder cours et examens sur une même journée. Ça, c'était compliqué pour eux, mais voilà. Et certains souhaitaient même une session d'examen distincte de la période de cours. Et donc, on a deux des trois déterminants de la motivation qui ont fait défaut à nos étudiants lors de cette période de cours à distance. la perception de la valeur d'une activité d'apprentissage et la perception de la contrôlabilité. Donc, il leur restait le troisième à sa propre perception de sa compétence. Et ça, au niveau de l'organisation institutionnelle, la classe 3, elle est corrélée à la classe 1, mais à tous à l'organisation institutionnelle et des enseignements. Et c'est-à-dire tous les facteurs extérieurs qui influent sur l'apprentissage et notamment l'ampleur du temps. Il doit me rester une minute et je vais en prendre encore un peu sur la discussion. Donc, ils vivent par rapport à l'ampleur du temps un sentiment de dérégulation intérieure produit par une situation objective de dérégulation. D'accord ? C'est pas juste subjectif, mais il y a une réelle dérégulation et il y a un problème, il y a eu un réel problème de cohérence d'ampleur du temps et un manque de communication entre les enseignants et l'administration. Et ces problèmes organisationnels peuvent parfois confiner à l'absurde où on avait des étudiants dans une salle, l'enseignant dans une autre salle, mais ils ne pouvaient pas être dans la même salle puisqu'on était en confinement. Alors, deux autres parties au niveau de l'enseignement à distance, l'autre thématique c'est l'informatique et les lieux physiques, donc beaucoup de problèmes de 4G, de réseau et tout ce qui est donc coûts, mes coûts bassement matériel de l'argent mais aussi coûts cognitifs. Je passe rapidement là-dessus pour aller sur les lieux physiques et j'ai fait une analyse donc factorielle des correspondances et c'est là que je voulais arriver et je pensais avoir un peu plus de temps pour développer ça. En fait, j'ai fait cette analyse de correspondance qui permet de dégager des lignes de force des 5 classes. On a un premier facteur qui sépare les classes 2 et 5 des classes 1 et 4, abscisses négatives et positives et en fait, les conditions d'enseignement dues au distanciel et les difficultés inhérentes à ce genre de modalités, difficulté d'avoir un lieu à soi propice à l'étude et disposant d'une infrastructure permettant de dépasser les soucis matériels entraîne une charge de travail aggravée pour les étudiants et l'impose d'une autorégulation accrue, l'axe médian des abscisses et l'axe traxéologique qui fait le départ entre les divergences de pratiques entre deux modes d'enseignement. Au niveau du deuxième facteur, il permet de comprendre la relation de dissociation spatiale entre la classe 2 ordonnée négative, un lieu physique pour travailler et la classe 5 en ordonnée positive, la dématérialisation des cours. De la même façon, s'y opposent la classe 1 en ordonnée négative et les étendues habituelles du cursus et la classe 4 en ordonnée positive, le surfrout induit par une organisation bouleversée par l'enseignement à distance. Donc, il y a l'axe médian des ordonnées qui fait le départ entre les conditions habituelles du cursus et le dérèglement dû à l'imposition de la distanciation. Et c'est autour de cet axe que les conceptions entre l'enseignement en présence et l'enseignement à distance de l'image, c'est l'axe épistémologique. J'ai fait une représentation en 3D et j'ai vu que le facteur 3 se détachait nettement des autres classes. Ce que j'ai appelé l'axe axiologique puisque c'est tout ce qui concerne les valeurs et la façon dont les étudiants surinvestissent, la façon dont ils voient les enseignants. Donc, j'ai des sommets sur ma pyramide qu'on revient dessus si vous voulez tout à l'heure. Et en fait, la conclusion, c'est qu'il y a une surcharge émotionnelle de cet axe axiologique. C'est-à-dire que la classe 3, tout ce qui concerne les enseignants, est surchargée en émotivité. on voit les réponses, je n'ai qu'un exemple de réponse, on voit que les enseignants dans leur globalité indistincte incarnent l'institution, quel que soit leur statut de signe. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que l'importance donnée aux enseignants par les étudiants n'est pas en rapport avec le fait qu'ils soient eux-mêmes en formation professionnalisante pour devenir enseignants s'ils ne projettent pas sur leur structure fonction dans la société la haute exigence qu'ils se font de leur propre métier. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus critiques envers les enseignants que s'ils étaient peut-être dans un cursus de droit. Je ne sais pas. Et pour conclure, il faut écouter nos enseignants, nos étudiants, pardon, qui nous proposent des actions très pragmatiques, une meilleure organisation, une meilleure communication avec l'administration, etc. Et puis, il faut proposer un accompagnement technopédagogique des enseignants et ça, c'est très compliqué parce que maintenant, on n'est plus en période COVID et donc, les collègues ne voient plus l'intérêt d'être formés à cet enseignement-là à distance et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas passer en organisation apprenante ? C'est un peu ce qui m'a épaté, c'est qu'on a eu un besoin de formation très important au moment du COVID qui a été plus ou moins satisfait, plus ou moins, les demandes ont été plus ou moins fortes vis-à-vis des équipes de soutien, mais depuis qu'on n'est plus en confinement, on est revenu à des cours normaux et on n'est plus du tout dans cette dynamique d'apprentissage collectif. J'ai terminé. J'ai terminé. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à notre public si vous avez des questions, des doutes, des inquiétudes, des précisions à demander. Oui ? Par rapport à ce qui a été constaté, tu ne savais pas en fait pourquoi c'était comme ça, par exemple, le fait qu'il y avait des étudiants, je crois, qui disaient par rapport à la quantité d'heures passées en vidéoconférence, je disais que pour certains, c'était trop, et pour d'autres, c'était assez plus ou moins. Et simplement, pour aller plus loin, justement, dans la compréhension, l'idée, ce serait d'apprendre pour compléter, ce serait, si c'est possible, mais peut-être que tu n'as plus accès aux étudiants qui sont maintenant, c'est de faire, en fait, de leur retient. On tient, par exemple, sur le seul d'alégé, pour mettre du sens sur les déclarations qui sont faites au travers des questionnaires, en fait, pour aller plus loin que c'est à la compréhension. Alors, j'entends bien, alors je répète, je ne suis pas chercheur du tout, donc il y a plein d'erreurs de base que j'ai faites dans ce questionnaire-là, notamment, enfin, c'était une erreur sans être une, mais j'ai demandé une réponse anonyme. Donc, j'aurais pu effectivement faire des entretiens avec les étudiants qui restaient, ceux qui étaient en première année ou en deuxième année, mais ça aurait été un peu au hasard, je n'aurais pas pu prendre un étudiant, un individu qui me semblait le plus intéressant. C'est ça. Et deuxième erreur de base, je n'ai pas du tout fait une classification homme-femme. Je n'ai pas posé la question est-ce que vous êtes un homme ou une femme ? Et effectivement, il y a une différence qui apparaît dans les réponses, puisque très clairement, les réponses qui sont je dois m'occuper des enfants, faire un manger et tenir la maison, il y a peu de chances que ce soit des hommes dans le contexte local, mais même dans un autre contexte, mais je n'ai pas de précision. En fait, je ne peux pas corréler le sexe et des difficultés en dehors des quelques cas où, voilà, ce n'était pas une question, mais je le précise. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a des possibilités d'échange, c'est-à-dire, est-ce que, je pense que là, c'était la relation entre les étudiants et les institutions et entre les étudiants ? Est-ce que, je ne sais pas, il y avait justement des soutiens, des dériques de soutien face à la situation ? Ils sont 10% à avoir rencontré des difficultés de soutien de leur père, avec leur père. Mais ça s'explique parce qu'ils étaient tous en groupe WhatsApp, ils sont tous organisés en groupe WhatsApp et puis ils étaient aussi en présentiel. C'est juste l'enseignant qui ne pouvait pas être avec l'étudiant. Donc, on ne pouvait avoir des étudiants qui venaient à l'inspect et qui se retrouvaient pour travailler ensemble. Mais je n'ai pas creusé du tout cette partie-là. Une question, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Ça, c'est votre présentation. Moi, beaucoup plus. C'était très bien fait. Il y a beaucoup d'informations. Une petite question concernant les problèmes de communication. Est-ce que les problèmes de communication ont été plus observés entre les professeurs eux-mêmes, surtout concernant l'emploi du temps ? Elle est étudiant administration ou bien étudiant professeur ? En fait, le problème de la communication venait qu'il n'y avait pas de communication centralisée, ce qui peut être une bonne chose. Mais en fait, les étudiants avaient des emplois du temps qui apparaissaient sur leur emploi du temps numérique et avec des enseignants qui donnaient des contre-indications. C'est-à-dire que sur l'emploi du temps numérique, il y avait marqué cours en synchrone et en fait, le prof leur envoyait un truc en leur disant ben non, c'est un cours à synchrone. Donc voilà, il y a vraiment une confusion entre les trois parties étudiants et des étudiants demandaient directement à l'enseignant qu'ils faisaient une réponse, d'autres étudiants du même groupe demandaient à l'administration qu'ils faisaient une autre réponse et c'est un des soucis qui a eu lieu. Mais ils le disent, connaître en amont les modalités des cours, donc une meilleure organisation collective des enseignements, c'est des choses très pragmatiques qui sont facilement mises en place. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501